... A l'occasion de la plus longue marche non-violente, organisée dans l'histoire de l'humanité par Hector Parichad, le mouvement indien pour les sans-terres en Inde, et son leader, Rajagopal, souvent appelé le Nouveau Gandhi, des producteurs français sont venus rencontrer des producteurs indiens en Inde. L'objectif de la rencontre était d'échanger autour du commerce équitable et de l'agriculture au Darjeeling et en Inde. Puis de participer à la grande marche non-violente entre Gwalior et New Delhi, afin de soutenir les sans-terres dans leur combat pour l'accès à la terre et la préservation de la biodiversité. Que ressortira-t-il de cette rencontre entre producteurs du Nord et du Sud ? De leur participation à la marche, aboutira-t-elle à un succès pour ces millions de sans-terres en Inde qui marcheront pour défendre leurs droits vitaux ? Merci. 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 C'est à l'heure, ont quand on a on a déjà un peu compris l'histoire de ces gens des quelques années passées. Et leur leur schéma de construction de leur coopérative on s'aperçoit que et en fait tout tout peut se reconstruire. Tout peut être vraiment tiré par le haut pour améliorer le fonctionnement général de leurs fermes, leur autonomie, l'augmentation de leur niveau de vie. Et tout ça en respectant les équilibres naturels, en étant sur des méthodes vraiment agroécologiques. Et ça donne vraiment beaucoup d'espoir, même pour nous en tant que producteurs occidentaux, de reconsidérer notre territoire, de reconsidérer nos fermes, de reconsidérer la façon dont finalement on peut recréer encore plus de diversité, d'autonomie, de richesse, d'emploi, d'émulation aussi, et puis de lien social. Sous-titrage ST' 501 Suite à cette rencontre inspirante avec les producteurs du Darjeeling, notre groupe est parti maintenant vers Gwalior, dans le Madhya Pradesh, où nous avons rejoint la grande marche non-violente d'Ekta Parishad, le mouvement pour les sans-terres, et son leader engagé, Rajagopal. C'est un camp de la population de la population de la population de la population. La population de la population de la population est grave dans ce pays. Et si les gens viennent sur la route et marchent, le gouvernement ne va pas faire un changement de changement, de ne pas changer de changement. Donc, en 2007, 25,000 personnes ont marché. Cette fois, encore, plus de personnes ont marché. Nous sommes seulement enregistrés notre cas, disons que, si vous changez votre politique, les pauvres ne peuvent pas recevoir land. Si les pauvres ne peuvent pas recevoir land, ils ne peuvent pas avoir identité, dignité et justice. Donc, pour l'identité, dignité et justice, nous voulons le gouvernement à prendre des mesures pour redistribuer land pour les pauvres pour les pauvres, afin qu'ils puissent avoir land pour la nourriture, land pour produire de la nourriture. C'est l'agenda. Et vous pouvez voir un grand nombre de personnes qui sont en train de marcher. C'est, c'est un représentant de un grand nombre de personnes dans ce pays qui sont landlés, qui sont complètement asset-lés, et qui sont en train de faire des dernières années pour obtenir une piece de land pour qu'ils puissent avoir une identité de leur propre. Je suis venu ici, ça me semblait important dans toute la démarche qu'on a au niveau de notre coopérative. D'abord de venir rencontrer des collègues coopérateurs, et puis ensuite, avec ces collègues coopérateurs indiens, de pouvoir se rendre sur cette marche pour mettre en perspective les questions qu'on peut se poser sur la solidarité, sur la biodiversité, sur les ressources, sur la préservation de nos biens. Je pense qu'on a été très efficace à mobiliser ces 35,000 personnes avec nous aujourd'hui. Il y a environ 30% de femmes. Nous essayons de mettre en place à 50% parce que nous pensons que la présence de femmes est la plus importante. Les femmes sont les personnes qui gardent sur le terrain. Elles ne vont pas donner le terrain. Elles sont les personnes qui font l'agriculture. Les femmes sont les agriculteurs. Donc nous voulons qu'elles avoir les droits de faire de l'agriculture. Parce que, sans l'agriculture, nous ne pouvons pas éradiquer la pauvreté. Les femmes sont les personnes qui font l'agriculture. 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 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance donc santé, éducation, transport, etc. Est-ce qu'ils cultivent en utilisant justement des différences de relief ? C'est-à-dire qu'il y a un engin chez nous qui permet d'aller semer à cette profondeur-là. C'est un semoir qui a un peu comme deux petits socs de chariot qui permet d'aller chez le chaloupe. C'est-à-dire qu'il y a un engin ? Non, non. Tradituellement, ils irriguent deux, trois fois dans l'hiver, une fois par mois à peu près. Et l'eau du puits, enfin de la pompe là-haut, c'est de l'eau qui est existante en dessous ? Oui, il a dit 400 pieds, donc 130 mètres. La mécanisation a fait son entrée avec l'arrivée d'un tracteur qui est loué à l'extérieur, ce qui leur permet quand même physiquement, je pense, d'avoir des travaux bien plus acceptables. Mais avec le tracteur, avec cette mécanisation-là, finalement est arrivé le défaut de la mécanisation aussi. C'est-à-dire que les parcelles s'agrandissent, le travail du sol est plus dur pour le sol. Et par exemple, la tendance, ça va être de gratter, gratter, gratter et donc d'assécher aussi le sol. Alors qu'ils travaillent du coup sur des cultures qui ont besoin d'eau, de soleil et d'eau. Alors le soleil, il n'y a pas de souci, il est lent. Mais l'eau par contre, c'est évident que ça devient la difficulté majeure de cette culture. Alors pourquoi ? Parce que l'eau, elle tombe une fois. Et après, ils n'ont pas la capacité aujourd'hui, financière, technique, d'aller la chercher cette eau ailleurs. Elle est dans le sous-sol, mais elle est trop basse en fait pour être captée physiquement ou avec une force animale. Deuxième point important, là on voit poindre à l'horizon la dépendance, la dépendance aux semenciers locaux. C'est redoutable, c'est-à-dire que le schéma que l'on va retrouver dans un certain nombre de pays du Sud est en train de se reproduire à petite échelle, certes. Mais ils sont en train de rentrer dans une agriculture de survie, peut-être. Mais une agriculture quand même, malgré tout, qui utilise un certain nombre de moyens un peu modernes. Mais les moyens modernes passent aussi par l'utilisation de cultures hybrides, de semences hybrides, avec lesquelles ils vont perdre leur autonomie. Donc c'est un certain nombre de fragilités qui arrivent dans un système déjà extrêmement fragile. Donc c'est contradictoire tout ça. On a entendu parler tout à l'heure d'anglais chimiques, on a entendu parler d'herbicides, on a entendu parler d'un certain nombre de choses qui sont des éléments contre-productifs pour ce type d'agriculture vivrière. Il me semble que la voie, elle est trompeuse parce qu'on leur présente des produits qui fonctionnent bien, des produits qui font pousser plus vite, des semences qui poussent plus vite, qui sont plus adaptées au territoire. Et en fait, ça c'est du langage de semencier qui intègre, qui pratique du dumping. En fait, ils sont dans une logique d'accaparement de l'autonomie. Et ça, c'est redoutable. Mais bon, je crois que le premier pas qui a été franchi, c'est l'accès à la terre, l'accès aux fonciers. Ça, c'était un point pour lequel Hector Parichat se bat, et c'est un acquis ou quelque chose qui envoie l'acquisition et qui semble être le point de départ. Mais après, il faut effectivement trouver peut-être un accompagnement avec des associations locales ou même internationales, type ONG, qui leur offrent la possibilité de garder cette autonomie, de ne pas se rendre à nouveau dépendant d'un autre système. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !